Shana et Jonathan cambriolés, ils dévoilent photos et décident de quitter la France. C'est une nouvelle année qui démarre pour nos candidats de télé-réalité. Si la majeure partie d'entre eux ont fêté le réveillon dans la joie et la bonne humeur, d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est le cas de Jazz qui s'est violemment disputé avec son mari Laurent. Alors que la maman de Chelsea à Kedan et London voulaient passer la soirée dans une ambiance plutôt calme. Laurent, lui, voulait absolument faire la fête. Le couple phare de la JLC Family se serait alors embrouillé devant les invités et aurait quitté la soirée séparément. Hélas, un autre célèbre couple issu de la télé-réalité a également vécu une mésaventure. Blasting News vous raconte tout. C'est dépité que Jonathan et Shana, qui viennent d'accueillir leur petit Loïka, se sont affichés sur leurs dernières photos Instagram. Un verre de vin blanc à la main. Le couple traque assis au sol parmi leurs affaires en pagaille qui jonchent le sol de leur domicile. Ils annoncent une triste nouvelle et s'adressent à leur ravisseur, chers cambrioleurs. Grâce à vous, on démarre bien l'année. Mais, c'est surtout grâce à vous que l'on est sûr de vouloir vivre à l'étranger maintenant. En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. On aime notre pays, mais je ne pourrai plus jamais laisser ma femme et mon fils seuls à la maison sans m'inquiéter, confie le jeune papa. On trinque à notre décision, on partira. Nous ne sommes pas encore certains de la destination, et non. Ce ne sera pas Dubaï, mais nous voulons élever notre fils sereinement, dans un cadre sain. « Rien n'arrive par hasard. Alors, on relativise. Il est temps pour nous de vivre autre chose. » Data Igramodive Récemment, Shana et son chéri avaient dénoncé une arnaque aux SMS. Jonathan Matija avait même filmé, puis diffusé en story, les échanges ou le avec la personne à la tête de ce réseau, un homme qui n'avait pas hésité à les menacer et à divulguer leur adresse. Alors, pour leurs fans qui ont réagi en commentaire, il y aurait peut-être un lien entre ce cambriolage et cette personne mal intentionnée. Pour d'autres internautes, le couple aurait pu mettre tout ceci en scène pour déménager à Dubaï. Comme l'ont déjà fait d'autres influenceurs. Alors, Shana, en story, a tenu à préciser, « J'ai lu les commentaires sous notre photo. » Pour les gens qui disent que c'est une mise en scène pour partir à Dubaï, est-ce que vous êtes sérieux ? On ne peut pas vous en vouloir non plus. Il y a tellement de gens qui font du buzz et disent des bêtises que je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions. Mais honnêtement, j'aurais préféré poster une photo avec un grand sourire et vous dire que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Guillaumet